Vous êtes ici sur le site du circuit qui est connu mondialement par le WTCC, WTCR et la Formule E, la Formule 1 électrique, mais le reste de l'année et surtout en cette période très compliquée où tout s'est arrêté brutalement au niveau des activités internationales, on continue à faire tourner un petit peu l'activité circuit grâce au karting. Le karting est une activité très ludique qui est ouverte à tout le monde de 7 à 77 ans et qui reste quand même une activité liée au circuit parce que c'est dans l'enceinte même de Mouleh El Hassan et tous les jours, on continue à enseigner, à donner du plaisir aux gens qui sont un peu sevrés d'activités touristiques ici à Marrakech car depuis la pandémie, c'est vrai qu'un bon nombre d'activités ont totalement disparu qui, espérons-le, réapparaîtront. En tout cas, nous, on continue cette activité sous des contraintes évidemment sanitaires importantes qui ont été validées évidemment par les autorités de tutelle car il est évident qu'on ne peut pas faire prendre de risques. Donc le karting, et vous aurez l'occasion de le voir, est évidemment très strict sur toutes les mesures, nettoyage des cartes, des casques, de distanciation sociale et ça c'est pour nous essentiel car on se limite aussi au nombre de visiteurs et on essaye dans la mesure du possible que tout le monde prenne un petit peu de plaisir dans cette période un peu morose. C'est un parc d'exposition. Donc parc d'exposition, ça veut dire qu'on peut faire beaucoup d'autres choses. On a fait des concerts de musique, on a accueilli l'Iron Man qui a été une étape de la Coupe du Monde ici à Marrakech l'an dernier à la même époque, ça a été malheureusement reporté cette année. On a le salon Amit, le salon Amit c'est le salon du textile qui est un salon très important dans l'univers du textile. On fait des lancements de nouveaux produits, automobiles bien sûr mais également dans d'autres secteurs. On a eu une Coupe du Monde de tir à l'arc. Enfin vous voyez, le circuit, vous avez deux circuits, vous avez un circuit international qui est urbain qu'on monte et qu'on démonte pour la Formule E et le WTSR mais aussi un circuit intérieur qu'on utilise pour les courses nationales de temps en temps comme la semaine dernière où on a eu des gens qui sont venus tourner avec leur voiture de course. Et bien sûr le karting. Le Maroc est un pays très attractif, Marrakech plaît énormément à tous les acteurs de ce milieu, le sport automobile. On l'a vu avec l'AFE car les gens de l'AFE n'avaient pas programmé après la COP22 de revenir à Marrakech et pourtant ils sont revenus quatre fois. Donc ça prouve qu'il y a une attraction de la ville et du Maroc. C'est un pays où les gens se sentent bien. Le circuit Moulehalassane a une particularité, c'est qu'on est très très près de l'aéroport, dix minutes en voiture. On est à cinq minutes du centre-ville et on est dans une zone hôtelière, la zone de l'Aqdal où les gens peuvent venir même à pied quand il y a des manifestations, quelles qu'elles soient, viennent à pied, ils n'ont même pas besoin de leur voiture. Donc c'est vraiment très attractif pour tout le monde. Alors on travaille sur des projets, maintenant vous dire exactement comment ça va se passer, je ne sais pas et je ne suis vraiment pas, je ne dis pas dans la boule de cristal. J'espère simplement que tout ça sera vite un mauvais souvenir et qu'on reprendra nos activités car on a plein plein de projets dans les tiroirs.